Musique Bonjour c'est Gabriel Oléco, c'est pour moi un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour méditer ensemble notre verset du jour qui se trouve dans le psaume 130 au verset 5 que je t'invite à lire. J'espère en l'éternel, mon âme espère et je m'attends à sa parole. As-tu déjà touché le fond ? Es-tu dans l'abîme de la souffrance ? Fais-tu face à une maladie, une situation qui cause les autres à s'éloigner de toi ? Peut-être comme Job, tu cries à l'injustice de la vie et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Ta douleur s'accentue du fait que malgré tes prières, tes efforts, ta situation demeure la même et par moments tu as l'impression qu'elle s'empire. Si tel est ton état, je voudrais t'encourager à faire comme le psalmiste dans notre verset du jour où il proclame J'espère en l'éternel, mon âme espère et je m'attends à sa parole. En fait, je trouve que l'itinéraire que prend le psalmiste ici est encourageant pour quiconque veut relever sa tête lorsque la tempête des épreuves de la vie s'abat sur lui. Il y a toujours de l'espoir pour celui qui choisit le Seigneur. Mon ami, quelle que soit la violence de ton épreuve, Dieu demeure notre rempart. Il est la solution à ton problème. Comme nous le montre le contexte de ce passage, si nous nous sentons repris par le Saint-Esprit sur notre part de responsabilité, il est donc important d'être vrai devant Dieu et de lui demander pardon. De notre passage de ce jour émergent deux points qui me semblent très importants à souligner. Le premier, c'est la décision du psalmiste d'espérer en l'éternel. La présence du problème ne nous empêche pas de compter sur Dieu. Le verbe espérer rappelle l'idée de faire confiance. C'est un choix. C'est une décision. Autrement dit, lorsqu'une personne tourne le dos à Dieu, entend des difficultés, c'est un choix. L'auteur de notre lecture d'aujourd'hui choisit d'espérer en Dieu malgré tout. Et on peut retrouver au verset suivant l'expression de sa soif, car il est dans l'attente ferme que Dieu interviendra en sa faveur. Il dit, mon âme compte sur le Seigneur plus que les gardes ne comptent sur le matin, que les gardes ne comptent pas sur le matin. La ferveur de son attente est telle qu'il se compare aux sentinelles qui ont les yeux tournés vers l'arrivée de l'aurore pour retrouver le repos. Il les dépasse, car il sait que Dieu interviendra en sa faveur. Ainsi, nous pouvons dire qu'espérer en Dieu, c'est être fermement résolu dans l'intervention de Dieu qui, tôt ou tard, agira en notre faveur. Le second point d'intérêt, c'est le rapport qu'a l'auteur de notre passage à la parole de Dieu. Cette parole est aussi la promesse de Dieu pour celui qui est dans la souffrance. En fait, sa manière d'espérer en Dieu, c'est de s'attendre à la parole de Dieu. Quel merveilleux choix ! Quelle sage décision ! Dans un monde où tout bouge, où les déceptions s'accumulent, il est important d'avoir un fondement inébranlable. Nous avons besoin de trouver un appui très solide et cet appui, c'est la parole de Dieu. Jésus a dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Oui, notre Dieu est digne de confiance et sa parole ne faillira jamais. C'est ce que proclame un autre psaume. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Attends-toi donc à Dieu au moyen de sa parole faillie de la Bible et confiance en Lui et Il ne trahira jamais. Passe une bonne journée et que Dieu te bénisse. Sous-titrage ST' 501